Donc aujourd'hui on va voir comment choisir sa formation en ligne lorsque l'on est étudiant. D'accord ? Donc ça c'est très important. Alors avant de vous jeter sur n'importe quel type de formation en ligne, c'est très important de connaître vos objectifs. D'accord ? Et ça c'est quelque chose que je recommande à tous, de vraiment être précis sur vos objectifs parce qu'une formation en ligne, ça peut revenir assez cher. D'accord ? Donc c'est très important de savoir qu'est-ce que vous désirez à la base. Qu'est-ce que vous désirez apprendre ? Quelles compétences vous voulez posséder ? Et une fois seulement que vous savez ça, si vous voyez une formation en ligne qui vous propose ça, ne vous jetez pas tout de suite dessus. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas attraper l'objet brillant tout de suite. Vous devez réfléchir et comparer les autres formations. Donc regardez les autres types de formations qui existent. Et surtout, une fois que vous avez fait ça, que vous avez comparé les prix pour voir ce qui est plus ou moins dans votre budget, parce que ça aussi bien sûr c'est un critère qui est important. Ce que vous devez regarder, bien sûr, c'est le formateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous inspire confiance ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'apprendre ? Et ça pour moi, c'est vraiment génial parce que si vous avez confiance en quelqu'un, en informateur, que vous aimez écouter ces vidéos-là, forcément c'est quelque chose que vous pourriez aimer apprendre de lui. C'est-à-dire aller plus loin. Lorsque vous avez un échange et que cet échange-là est bon, que vous appréciez ce qu'il est en train de vous dire, naturellement, au niveau de sa formation en ligne, vous allez aimer l'écouter et vous allez aimer appliquer ce qu'il fait. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un autre point qui est très important pour choisir une formation en ligne. Et aussi, un autre point, ça va être le niveau de détail. D'accord ? Donc des fois, ce n'est pas forcément, on va dire, on ne peut pas forcément trouver ça tout de suite. Mais le niveau de détail d'une formation en ligne est très important parce que si vous vous retrouvez à faire une formation dont vous aimez le thème, mais qui est d'un niveau débutant ou qui ne va pas forcément loin, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est dommage parce que jugez bien votre niveau à la base et essayez de regarder le plan de la formation et de voir ce qu'elle contient. Lorsque vous avez une formation en ligne qui est mise à la vente et qui n'a pas le plan ou qui n'a pas le contenu, c'est très douteux. D'accord ? C'est très douteux. C'est pour ça que moi, en tant que formateur dans mes formations en ligne, j'essaye de mettre vraiment le plan détaillé ou un maximum. pas forcément tout ce qu'il y a dedans parce que très souvent, des fois, les gens essayent de prendre mes plans et tout ça. Mais dans tous les cas, essayez vraiment de regarder le plan de la formation. Donc, vraiment, c'est comme ça que moi, je choisis une formation en ligne. D'abord, j'évalue mes objectifs, de savoir où est-ce que je veux aller. Ensuite, je regarde ce qu'il y a sur le marché, les différents types de formation. Ensuite, en troisième point, je regarde qui est le formateur. Est-ce qu'il m'inspire confiance ? Est-ce que j'aime bien ? Est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il est compétent ? Est-ce que je veux apprendre des choses avec lui ? Et après, pour finir, en quatrième point, je regarde vraiment le contenu et le détail du plan. C'est ça que je fais lorsque je décide de choisir une formation.